BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Et on retourne à Euronext à Paris pour parler crypto. Et Antoine, alors là je sais, qu'est-ce qui se passe ? Parce que c'est la débandade complète sur le Bitcoin, carrément là c'est la chute libre. Oui, il y a encore 4 jours, on était à 63 000 dollars, là on tombe comme une pierre. 55 000 ce matin, on perd quasiment 10% en 5 jours et plus de 21 sur un mois. Ça devient impressionnant. Alors les analystes mettent ça sur le compte, notamment des remises sur le marché de Bitcoin saisies par le gouvernement allemand dans des affaires criminelles. On en avait déjà parlé, mais alors là ça alimente un mouvement baissier assez impressionnant. Il y a aussi tous les Bitcoins saisis pour remettre aux clients de Mongox, une vieille affaire. Du coup l'Ether suit dans le sillage et tombe même sous les 3 000 dollars. On perd 15% en 5 jours, pareil pour l'XRP qui perd 7 cents depuis le début de la semaine à 40. Solana Cardano perd également 17%. Bon, c'est compliqué pour les cryptos. Il y a une petite actu marrante, insolite au milieu sur un jeu vidéo qui est commencé sur Telegram et qui va émettre des Bitcoins ou des cryptos. Oui, parce que c'est assez anecdotique au départ. Le jeu s'appelle Hamster Combat. Alors je vous passe un petit jeu de stratégie avec des hamsters, combat, préservation, particulièrement addictif. Et ce jeu est né sur la messagerie Telegram. Et il fait partie sans doute des dynamiques de développement les plus spectaculaires qui soient de ces dernières années. Imaginez, il a été lancé en mars. En moyenne, ce sont 4 à 5 millions de nouveaux joueurs par jour. Vous avez bien entendu. En 73 jours, Telegram dénombrait sur ce service 100 millions d'utilisateurs mensuels réguliers. Et on est, selon le patron de Telegram, Pavel Douroff, à l'heure actuelle à 239 millions d'utilisateurs en 81 jours. Il ajoute que c'est sans doute le record mondial en termes de dynamique de développement pour un service numérique, tout secteur confondu. Alors qu'est-ce que ça a à voir avec les cryptos, vous me direz ? Bientôt, Hamster Combat, effectivement, va disposer de sa propre crypto. Comme d'habitude, pour acheter des skins, des caractéristiques, avancer plus vite, etc. Elle sera minée sur Tone, la blockchain développée par Telegram, et bénéficiera à son lancement d'un airdrop. Vous savez, ces lancements mis sur le marché gratuit. Mais au vu du portefeuille d'utilisateurs du service, cette crypto va sans doute d'entrée de jeu tous les records en termes d'adoption. De quoi faire rentrer d'un coup dans le Web3 plusieurs dizaines de millions d'utilisateurs d'un coup. Et concrétiser le vieux rêve de Pavel Durov, transformer Telegram en véritable réseau social Web3. Avec même sa crypto intégrée, la fameuse application à tout faire, dont rêvent tous les grands réseaux sociaux, y compris Elon Musk avec X.